Messieurs et dames, juste avant cette finale banger de la LCK, et bien je voulais vous parler les gars de Madmonk. Madmonk c'est ce que je prends tous les jours maintenant depuis 2 ans, 2 ans et demi, à chaque compétition etc. J'en prends quasiment tous les jours, je dirais 1 jour sur 2, mais dans les compétitions j'en prends systématiquement, peu importe la compétition. Ça permet en gros d'être plus focus, il y a en gros 15 principes actifs les gars encapsulés dedans, notamment également de la caféine qui est délivrée au cours du temps tout simplement dans votre corps pour être tout simplement plus concentré, plus énergétique etc. Il y a aussi un contrôle du stress, alors ça moi personnellement je ne l'ai pas ressenti, je ne pourrais pas vous dire si j'étais moins stressé, ça c'est difficile à dire, en tout cas j'étais plus focus, plus réveillé, plus à 200% et dans une optique de performance c'est très efficace. Attention ce n'est pas un truc pour la muscu ou quoi, c'est vraiment un truc pour être focus en mode intellectuellement. Essayez-le, ça fonctionne, le bémol c'est que ce n'est pas très bon, clairement en termes de goût, moi j'aurais préféré qu'ils mettent du sucre et voilà, mais après c'est un produit de santé, le but c'est que ce soit bénéfique pour la santé, il y a aussi des effets à long terme, ça moi je le prends plus pour le côté tryhard mais voilà. Et pour un fois actuellement il y a une offre les gars, pour deux produits achetés, vous avez la livraison gratuite et c'est 100% satisfait ou remboursé. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser et essayez tout simplement et il y a moins 10% également pour l'abonnement potentiellement. Donc voilà, en termes de durée les gars, ça dure à peu près je dirais 4-5 heures, difficile à dire, entre 3 et 6 heures, je dirais entre 4-5 heures. Et là si vous avez des questions, il y a des réponses un peu à des questions assez classiques et ça peut vous intéresser les gars. Alors ce n'est pas une drogue évidemment, c'est un complément alimentaire, c'est pas limitless, le but tu ne vas pas devenir un surhomme. Mais si vous devez performer dans quelque chose, je vous le recommande, ça fait 2 ans et quelques que je suis partenaire avec eux et je les ai choisis parce que je pense que c'est tout simplement le meilleur produit pour la performance. Et c'est pour ça que je le prends dans les compétitions. Alors ils font aussi d'autres produits mais je vous conseille, en tout cas moi personnellement je pense que ce n'est pas la priorité sauf si vous voulez vous diriger là-dedans. Mais ça c'est pour le complément alimentaire du côté fruits et légumes et ça c'est pour un effet bénéfique sur le long terme. Moi je suis plus dans le côté tryhard et dans le côté efficacité en termes de compétition. Après libre à vous d'aller checker un petit peu ce qui vous intéresse. Pour 2 produits achetés en tout cas vous avez la version gratuite par le lien les gars. Donc allez checker. Et désormais j'en ai pris à peu près 400 donc je peux vous affirmer que ça fonctionne. Tryhard et 9 c'est un site sur Trustpilot, c'est un site externe où les gens peuvent noter en gros les produits des gens etc. Encore une fois j'insiste mais le goût c'est un 3 sur 10, 4 sur 10 quoi. Moi je m'y suis habitué parce que forcément à force voilà. Là bon là il en reste plus qu'un mais. Et si vous aimez pas vous pouvez mâcher et avaler ça fait le même effet que si vous sucez et vous gardez au cours du temps. Donc si vous êtes fatigué et que vous voulez performer c'est un bon produit. Bonne vidéo les gars, enjoy, kiffez bien et vous allez venir dans la description si vous voulez checker ça. Bonne vidéo la team et vous allez voir que c'est une game incroyable, enjoy. Allons-y mesdames et messieurs, on est parti entre Genji et T1. Match ô combien important c'est pour la victoire de la LCK mais ils sont déjà tous les deux qualifiés pour les MSI. Ultra content, les MSI c'est vraiment une vraie rencontre, c'est incroyable, c'est comme les Worlds. Ok nice, on a Azir, ils ont Corky. En vrai je suis très content de ça. Je préfère Azir à Corky même si Corky est une réponse extrêmement courante et mon cheville est très fort sur Corky. Oh non pas le Draven, pas le Draven. 11% de win frère, ça veut rien dire mais quand même wesh, 11% de win mais putain. On m'a rendu heureux, on a joué de la série, on a joué de la veille etc. Et là on a un Draven bot lane, moi j'aime pas Draven les gars c'est super all-in, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est très moyen. Bref, Vaille, Varus, Oriana, TF Senna qui sont bannis. Non franchement ça me casse les couilles, pourquoi en fait ? Ouais on va jouer Poppy contre Kalista sauf que bon. Un Poppy Kalista ça change pas le problème. C'est un Maokai support je pense. Un Rumble top, Notius c'est quasiment pas flex. Flex, ça peut être joué en jungle mais c'est pas ouf. Et quel jungle on va prendre ? On va prendre une Sejuani et ce sera un Viego. Ok on n'a pas un milliard de front lane en face mais on a de quoi à reset et ce sera facile de reset avec un Draven. Draven ça crève très facilement en teamfight. On a Maokai et Draven qui sont facilement clonables. Il va falloir bien jouer pour les T1. Oh le Atrox par contre ça fait tellement longtemps que je le supplie de prendre Atrox. Bon c'est déjà ça mais ça compense pas le fait que j'aime pas le reste. Attends ils veulent jouer Poppy support. Alors pour moi je pensais que c'était Poppy, Jungle et Maokai support. Oh attends quoi ? Oh le Pokédex frère. Il n'y a pas de Pokédex frère c'est la finale CK s'il te plaît. J'aime vraiment pas la compo T1. Draven Poppy mesdames et messieurs. On n'est pas très content mais bon pourquoi pas. Le Z de Poppy, Grand Ceyland, Dash etc. Espérons qu'ils jouent très bien et qu'on gagne cette game et qu'ils prennent plus Draven tout le BO. Pitié. Le problème c'est qu'en fait si là on perd. Bah on perd une game et si on gagne ils vont repiquer Draven et ils vont dire Mais on a gagné ? Ça a marché donc c'est forcément une bonne idée. Bah non frérot. C'est pas parce que tu gagnes une game que tout était bien. Oh non je suis dégoûté. J'aimais tellement les drafts contre HLA. Bon on verra bien. Si ça se trouve ils vont me donner tort et je l'espère. Bon la bonne nouvelle c'est quand même Draven peut quand même un peu jouer la game. Parce qu'il a pas 3 milliards de menace. Bon on verra ça. On verra ça. On verra ça. Il peut quand même survivre dans le sens où la menace principale c'est Nautilus. Il n'y a que Nautilus qui s'essaie. C'est pas non plus une dinguerie de fou. Il y a Kayon un peu mais bon. First pick de Kayon Viego. Ok le duel c'est pas mal. On va gratter des PV sur Chauvie. Bon au mid. Chauvie contre Faker. Classico. Matchup qu'on a vu 3 milliards de fois mais on est toujours content de le voir. On a Z de toute façon que TK ça ne fait pas grand chose. Merci Scud. Merci pour le save. Merci BG. En plus Maokai. Est-ce que Maokai Poppy peut facilement ganquer sur un gank ? La réponse est non en plus parce que. Imaginons que Maokai gank level 6. Il y aura très peu de temps pendant lequel quand Maokai est level 6. Kalista n'est pas encore level 6. Et c'est le seul moment où ils peuvent tuer Nautilus. C'est qu'après juste dans tous les cas Kalista va juste R. Donc après il faudra tuer que Kalista sauf que Kalista a une cleanse. Et en plus c'est Pace il joue tout le temps cleanse. Pas mal ça. Ça c'est marrant. Voir un Maokai voler un camp c'est drôle. Oula. Ok trade flash. Trade flash au quai tiers. C'est un Rumble Ignite donc c'est vraiment pas du le Rumble Ignite. Ça fait vraiment des dégâts. Ça met une vraie pression en lane. Merci Scud. Merci pour le système. Merci beaucoup. Merci infiniment à ceux qui s'appellent à la chaîne les gars. Merci infiniment. Vous avez accès à tous les casts directement. Vous avez accès à toutes les game subs. Les flex que je fais ici avec les subs. X10 lors des giveaway. Pas les pubs. Vous avez également les émotes. Merci à votre soutien les gars. Merci beaucoup. Ça va je peux faire ce que j'aime. Oula attention. Ok pas mal le Z pour cancel le toit de Kalista. Ohlala c'est chaud. C'est chaud sa mère. C'est chaud sa mère. Si Goomba aussi meurt c'est catastrophique. Donc là il faut pas qu'il crève. Au top on est serein. On n'a pas de vision sur le viego. Donc faire gaffe. On veut crasher la vague. Oh très très belle Equalizer pour lui mettre de la pression. On va claquer le R. On va forcer le R de Zeus. Zeus qui n'a plus de R. Donc il est plus facilement grand câble. Il n'a pas de clash. Il est mort je pense. Oh le sidestep. Oh. 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 Mais il est trop fort. Là il vient du sidestep le stun. Sinon il serait sûrement mort. Très bien joué en tout cas à deux spawns. Mais non. Il a mis un sidestep de zinzin. Ok. C'est intéressant que malgré la présence d'Andraven. Ils vont quand même faire chier de Zeus. Ils vont tout lui mettre encore. Il n'a pas de R. Il n'a pas de clash. Là il n'y a aucun monde où il survit. Je pense que c'est impossible. Il est foutu. Oh. Oh là là. Il a failli survivre quand même. Il donne tout ce qu'il peut. Il a tout connecté. Il n'a rien raté. Oh putain. Quel enfer. En vrai il a très bien joué. Un sale pire. Ce qu'il a très bien joué. Il n'avait pas la formation. Chovy était bot. Rumble est parti mid. On swap. On profite du fait que Rumble lui n'a plus de flash. Donc on envoie Chovy bot side qui lui a son flash. Donc impossible à dive pour Gumay aussi. Parce que là si on envoie Rumble. Ils vont vouloir tenter un dive sur Rumble. Vu que Rumble n'a pas de flash. Pour pas mettre de récupérer les adorations. Les stacks d'adorations de Draven. Ils ne veulent surtout pas lui donner. Oula. Oula. Attention l'arrivée de Diego. Ça devrait bien se passer. Il avait encore son Q et encore son E. Bien joué. Fait coeur de ne pas avoir claqué son Q-spell. Parce que si il claque son Q-spell. Il est beaucoup moins safe. Il va potentiellement devoir être dans la difficulté. Il n'a rien claqué pour le trade contre Chovy. Pas d'ego. On fait du coup un X-Drinker. Superforce ITM. Est-ce que Draven peut prendre son reset là ? Il a tellement d'adorations. 150 peut-être un truc comme ça. Donc là le kill compte vraiment beaucoup beaucoup plus. Que vont-ils faire ? Il a 240 stacks. 240 les gars. Je crois que c'est 3,5 goals par stack. Donc c'est vraiment ridicule. S'il fait un kill il va gagner 1200 balles quasiment. Avec les runes et tout. Donc il faut vraiment vraiment faire ce kill. Il veut faire ce kill. Il en a besoin. S'il te plaît Gouma. Oh putain. J'ai eu un peu peur quand même. Puisque... Là croyez-moi que le Rumble il veut juste tout donner pour lui faire perdre ses summoners. Il serait prêt à... À l'ignite ulti juste pour essayer de lui faire claquer flash. Oui il... Il n'a pas de cleanse en plus. Donc s'il se fait flash turn par Kayon il est peut-être mort. 300 stacks mesdames et messieurs. 300 stacks potentiellement 0. Si jamais il meurt. Enfin il va perdre 75%. Ok on a Essence Rhyver côté de Draven. Mais on a Tabi Ninja en face. Et là il faut trouver un move bot lane. Je ne sais pas comment. Il faut trouver un move bot lane. Sauf qu'ils ne peuvent pas tuer notre issue. C'est impossible. Il va se faire R par Kalista. C'est un trait indéfendable. Frighter le pas c'est impossible. Ok c'est bien de le laisser en vrai. Parce que là il y a package. Il y a tellement de power spikes. Si jamais Draven meurt. Et croyez-moi ils vont tout lui mettre. Oh bien joué ça. Malin de la part de Kalista. Attends dans le bush. Dans le bush. Dans le bush. Dans le bush. Oh dommage. Et franchement. Il y avait quand même un bond dans lequel ils étaient trois dans le bush. Belle écure de pace que personnellement j'aurais fait le grand tour. 320 stacks putain. C'est un kill à 1500 balles. Avec les ruines. Ah c'est le. Fait chier fait chier fait chier. La game elle est tellement flippie là. S'il a le kill on peut gagner. S'il a pas le kill on est foutu. C'est pas facile. Il faut vraiment que Draven prenne ce kill. Parce que s'il est pas en avance de gold. Bah il va galérer sa mère. On a un bon skilling quand même côté de Atrox et de Azir. Mais bon. Oh merde. Oh merde. Oh là là. Putain mais quel bonhomme. Oh non. Oh non. Oh non. Non. C'est fini. Il est pas mort mais c'est quasiment pareil. Parce que là pendant 5 minutes il peut plus jouer au jeu. Pendant 5 minutes il peut plus jouer au jeu. Parce que s'il fait le con il va mourir à l'instant. TP de la part de Faker. TP également de la part de Atrox. Chauveille. Qui est la cible. Chauveille et Keane. Keane particulièrement. Je pense que Keane va mourir. Keane va go in du coup. Keane va mourir je pense. Est-ce qu'on peut le finir ? Ok la petite passe. Passe décisive. Oh. 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 L'ulti de Maokai pour qui ? Pour le cesser au bon endroit. Oh. What the fuck. Oh là là. What the fuck. What the fuck. Oh là là. La folie furieuse. Ok on peut gagner cette game. Mais putain. Mais même là. Mais même là avec ce kill on est pas sûr de gagner. Sale pire. Putain. Non c'est incroyable. Non c'est incroyable. Très bon move en tout cas pour mettre la pression sur Keane. Quelle action de fou furieux. L'action à 50 QE ahead. Pour permettre à Draven de prendre le kill. Le but là c'est vraiment de laisser Draven prendre le kill. Et là l'anticipation. Non c'est un truc de fou. Ah 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 oui. Et le pire c'est que si ça ne touchait pas. Comme il aurait été route. Draven se serait positionné. Il serait décalé vers la droite pour que le rappel le touche. Non vraiment c'est incroyable. Non le move est fou. Mon cœur allait s'arrêter mais. Oh en plus ça tombe tellement bien. Parce qu'en plus Draven avait perdu toutes ses summoners. Autant vous dire que là ce double TP botlane de T1. C'est tellement clutch. Il allait faire focus et il allait mourir. Franchement la probabilité qu'il allait mourir est très 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 élevée. Non c'est incroyable. Ça il a deux items du coup avec son Draven. Il peut jouer la game. Mais c'est même là c'est pas sûr de win. Dites vous que là si on n'a pas ça. Je pense qu'on a souvent perdu. Mais là c'est encore close quoi. Donc il faut quand même faire gaffe. Moi ça me fait quand même très très peur. Je ne sais pas si la poppy aura de la value à part son putain de air. Ok bon après s'il air le paquet de chauvis c'est big. Mais est-ce qu'il peut ? Oh il a arrêté son air malheureusement. Bon le dragon est mort hein. Dragon est mort. Adieu. Adios adios. Bon c'est une wind. C'est une soul wind ça va. Franchement ça va. Soul wind contre un corki c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que corki ça permet d'avoir plus de drake quoi. Le package est très fort pour les drake. Et le azir permet de faire plus de play sur le reste de la map le reste du temps tu vois. Donc très bien joué ça. Oh putain Faker. Oh non on en carrière. Oh putain. Bon on perd la T1 malheureusement. On perd la T1. L'héral des morts. On a bloqué l'héral d'ancien. Move. Hyper original. On voit ça rarement. Faker qui nous montre la voie. On dépense ulti Faker qui a énormément de valeur. Et du joueur un des joueurs les plus playmakers. Mais on perd quand même la tour. Mais bon ça va. On perd la vie de Faker malheureusement. C'est très très chaud. On revoit le move. Très très bon move de Delight. Très bon move de Delight à droite. Là j'ai eu peur pour le move de Kaya. Je pense qu'il voulait stun. Mais il n'a pas pu stun. Combien de stacks sur Draven ? Il doit récupérer pas mal de stacks là. Il doit être à 150, 200. Il doit avoir quand même pas mal de stacks. À chaque fois qu'il récupère un rebond et qu'il tue un creep. Je ne connais pas la mécanique exacte. Est-ce que je ne suis pas en main de Draven ? Je vois qu'il récupère une hache. Il récupère une stack. Mais ça va très très vite. Oh là là. Wow. Sa mère c'est chaud là pour Kaya. Kaya il était condamné. Oh il survit. Il survit. Il survit. Il survit. C'est big. Ulti forcément de la part de Kalista pour survivre son support. C'est normal. Aïe. Il n'y a plus ulti de la part de Goumay aussi. Il n'y a plus non plus de heal de sa part. Au moins Kaya n'est pas mort. C'est déjà pas mal. Je pensais que Kaya allait mourir pour être honnête. On va reprendre cette tourelle. On va commencer à prendre un peu le contrôle des T1 extérieurs. Parce qu'on n'a plus T1 du tout côté des T1. Ni mid, ni bot, ni top. Alors qu'il en restait encore deux en face. Le grab là-dessus. Attention sur Kaya. Kaya qui s'était full focus. La chatte. Mais il est mort je pense. Ouais il est mort. Mais est-ce qu'on peut récupérer quelque chose ? Il n'y a plus de R sur... Il n'y a plus de R sur Goumay aussi. Et... C'était pas close hein. Attention. Kaya qui meurt. Il n'y a que 2000 dégâts sur Draven. Et on a récupéré ce dragon. Attention. La soul c'est chaud. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oula. Léand Zemmour. Léand Zemmour par Faker non ? Pas sûr. Pas sûr. Allez Zeus. Non merde Faker. Oh ! Oh le flash il... Non malheureusement il le flash. Putain de merde. C'est fini. Oh non. C'est horrible. Il n'y a pas de ultimation sur Goumay aussi. Oh non. Pace qui a très bien joué le coup. Le très bon flash at sur le go in. Flash in de la part de Zeus qui connecte. Mais ça ne tue pas. Et il manque la bot lane. Il manque la bot lane. Il manque Kaya. Il manque Goumay aussi. Goumay aussi qui s'est fait zonné par... Par Chovy. On va revoir l'action. Très bien joué l'Equalizer. Et bien ça bloque un peu le chemin. Oh non c'est... Poppy Kaya le kill. Poppy Kaya le kill. Il est mort. Oh là là j'en pleure. Il vient de perdre l'équivalent de 3 kills là le Draven. Il n'a pas pu cash out. C'est Poppy Kaya le kill. C'est une catastrophe. Vraiment c'est une catastrophe de chez catastrophe. On a un Draven qui a eu sa condition de victoire. C'est à dire avoir le premier kill par miracle. Et même comme ça on est dans la merde. Donc imaginez s'il n'avait pas eu la hausseille. Donc est-ce qu'on pourrait avoir autre chose qu'un Draven ? Non on voit le move. Flashing de Honor. Oh merde flashing de Honor. Mais Faker il recule. Il n'avait pas suivi le move de base. Ah sinon ça aurait été pu kill. Mais il n'était pas prêt. Du coup Zeus qui go in. Q3 flashé par Zeus la spéciale. Sauf que Zeus Pace a flashé trop vite. Et il n'a pas pu mettre l'auto-attaque. Et l'item qui aurait kill. Aïe 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 aïe. Et là on voit l'action mid. Oh beau travail de Kaya. Le dash Z pour cancel le Z. Sauf qu'il est mort par l'inite. C'est terrible. Aïe 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 aïe. Oh la 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 la. C'est la fin de game ça peut-être. C'est peut-être la fin de game. Mais c'est très le bordel. Le dashor qui est full all in. Kaya qui tente de zoner un petit peu. Et donner son cul pour temporiser. Il ne faut pas qu'il se fasse kill. Honor il ne faut pas qu'il se fasse niquer. Oh ok c'est Faker qui l'a. Il l'a raté. Mais c'est bien. C'est bien quand même. On va pouvoir s'enfuir. Oh la 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 la. Ok est-ce qu'ils peuvent le tuer ? Je pense pas. Attention attention. Il est très tanky. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la la. C'est chaud. Oh la la. Il est mort de ses morts. C'est sûr qu'il est mort. Il ne peut pas survivre. C'est impossible pour moi. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça peut être dangereux. Ça peut même être dangereux ici. Il est bon side step. Mais là il est foutu. Il y a les hands qui va le grab. Ok joli flash out. Joli flash out. Oh le flash out de faker. Oh le flash out de faker. C'est un truc de fou. Oh la la faker. Oh ce qu'il vient de faire faker frérot. Non frérot. Non vraiment ce qu'il vient de faire c'est un truc de fou. Oh ce qu'il vient de faire faker. Il a bait le grab. Et il anticipait que le grab allait du coup toucher le mur. Il allait prendre l'agro de la tour. Non what the fuck. Oh ce qu'il vient de faire frérot. What the fuck. Oh mon dieu. Non c'est trop. Oh la Draven meurt. La trop greedy par contre je pense. Les T1 trop greedy là sur ça. Il va falloir courir. La T1 fin de deux c'est déjà mort. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il survive malheureusement. Et là par contre le move est exceptionnel. Là il sidestep le grab. Il bait les hands. Il attend l'animation. Il dodge le grab. Du coup il est under turret. Non c'est fou. Vraiment fou. Franchement c'est vraiment un excellent play de faker plus qu'une ouverte externe. Parce que là 80% des mecs se meurent sur le coup genre. Non c'est incroyable. En vrai Cloud Soul c'est pas l'idéal mais bon. C'est un moindre mal. Ils vont l'avoir. Il va encore une fois TP. Ouais. Là je pense qu'il ne faut pas fight. Je pense que c'est une soul win mais je pense qu'il faut la laisser. Oh la 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 ils vont tenter y aller. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ulti de Honneur. Oh non deux s'est fait catch. Deux s'est fait attraper sur le flank. Le flank est compliqué parce que le package est extrêmement fort pour... Oh la la c'est une catastrophe. C'est fin de game. C'est fin de game non ? On tente de temporiser. Honneur. Le flash in. Oh ! Mon dieu. Mon dieu mon dieu mon dieu. Honneur qui signe une masterclass là-dessus. Le flash in pour récupérer. Bien joué Honneur qui arrive à le voler. Alors évidemment c'est légèrement son avantage sauf que là la situation est tellement catastrophique parce que Mahokai ça fait très très mal aux objectifs le Qsmite. Quelqu'un goal de retard contre Genji qui sont à peu près les plus grands adversaires de T1. En finale elle s'est carré la passe. Fait cœur mais fait cœur t'es le homie de cette game. Il est vraiment trop chaud. A part tout à l'heure quand il s'est fait catcher par Daylight au mid. Ok Zeus continue à scaler avec Atrox. Là le TP s'allécharge Atrox. Là c'est compliqué. Parce que là en fait il meurt mais il bait le package sur lui. Et de toute façon peu importe qui prend le package c'est une catastrophe. Là ce fight là est quand même vraiment très 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 risqué. Je comprends. Magnifique le move de Faker est sublimant. C'est dommage que Kumayoshi n'ait pas d'impact on va dire alors qu'il a eu full goal. Mais là il n'a pas trop d'impact. Espérons que ça arrive. Bien joué en tout cas qui avait bien joué sur le goal in tout à l'heure de Zeus. Zeus est en retard en termes de goal donc c'est un peu chiant mais ça reste un Atrox. Ça restera chiant. Attention Honor. Attention Honor. Attention Honor j'aime pas ce qu'il fait. C'est très dangereux l'equalizer et Honor qui va se suicider. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? Sa position elle est trop dure à jouer je trouve. J'aime pas ça. Il n'a pas de flash en plus. Il ne doit pas passer par là c'est trop risqué. Bon ils vont faire un after du coup. Il y a l'Utipobi pour désengager le nâcheur. 20 secondes. Il bluff le stun. Là il bluff le stun sur Goomba aussi. En gros il veut forcer Goomba aussi à flash. Sans commit. Ok il est peut-être mort. Ok flash out. Ok le grab. Oh non putain c'est vrai que c'est une putain de Kalista. Une petite Goomba aussi qui est up. Mais il a 78 stack. Oula attention. Goomba frère par pitié. On va engager. Attention parce que même s'il n'y a pas d'angage dans la composition adverse. Là ils sont dans un pit. Donc là c'est un très bon moment pour les Genji de fight. Kyra qui tente de pousser les gens. Il a repoussé quelqu'un. Il a repoussé le jungler je crois. Et on va récupérer le nâcheur. Il a poussé. Kyra a réussi à pousser le jungle. Et là il faut courir. Il faut courir. Il faut l'abandonner les gars. Il faut l'abandonner. Adieu mon frère. Kyra a réussi à pousser Viego. Mega big le fait que Kyra arrive à pousser Viego. Parce que ça ne devient plus en 50-50. Oh la position de T1 dans le nâcheur. Elle a été chaude. Donc là on ralentit la game. Putain. Heureusement Kyra arrive à le pousser. Et là il temporise le temps que Atrox puisse partir. Parce que les autres c'est mort. Ok il est foutu. Bon c'est là sous le win. C'est pas grave. En vrai la win c'est pas grave. C'est vraiment pas la mort. Atoile mid elle est morte. Oh la la la. La game elle est chaude les gars. La game elle est très très chaude. Corky il est full stuff quasiment. Il lui manque que la fin de son voice off. Atoile top est morte. Ils ont de la charme mais au final ils n'ont rien récupéré. Ils ont même tout perdu. Égalité quasiment au gold. Trois qu'il gold d'écart à ce moment là dans la game c'est vraiment aux aftières. Après c'est un Draven donc c'est normal que ça inflate les gold. Est-ce que la Poppy aura de la valeur ? Parce que... Ah là on va pas se mentir. Pour l'instant le Draven Poppy c'est pas très d'utile. Bon on a eu un bump de survie et go de Poppy. Mais bon le reste on va pas se mentir. On aurait préféré avoir le Nautilus quoi. Je suis clairement chaud pour une autre compo. Oula. Ok pas mal. Ok pas mal. Pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal. Deuxième catch réussi grâce à la Poppy. Oh non on s'est fait catch côté Honor. Honor qui est mort. Honor qui tombe. Attention il y a le clonage sur Honor. On va pêcher côté Faker. Faker qui va pêcher de zinzin. Mais il pourra rien faire. Il ne peut pas chopper la T3. Il n'y a pas de T2 à prendre. Il n'y aura rien à jouer. Là ça craint de zinzin. Et là Honor. Honor il y a le move top. Il doit pas s'avancer. Non c'est nul. Honor qui troll là. Honor là qui troll de ouf. Il y a ces 3 maîtres qui font une action topside sur Chovy. Donc ils vont forcément créer du jeu de Genji. pour mettre de la pression. Et il s'expose à se faire engager. En vrai c'est une grosse erreur de Honor je trouve. Il voulait peut-être les bloquer pour pas qu'ils aillent vers ses mates. Mais je trouve quand même que se faire catch là c'est vraiment une erreur. Et même s'il est en 0-4-1. Il est en low bounty. Donc il ne vaut plus beaucoup de gold. Même si en vrai on s'est... On a 6, c'est égal à 1 bounty. 1000 golds égal à 1 bounty. Oh là là. Oh là là. Gouma aussi. Gouma aussi il vient d'en trouver un flash. Attention Honor qui va peut-être être condamné. Il a le passif. C'est tanky quand même un Maokai en late game je l'espère. Oh bordel. Oh bordel. Ok on fake côté faker. Attention. Oh le R. Oh non. Oh le Zonia il est magnifique. Oh là là. La pression de faker que la faker met dans ce fight. Il a fait un Abyssal Mask. C'était très très bien ça. Il n'a pas beaucoup d'HP bonus. Donc ça ne va pas proquer les dégâts maximum d'Abyssal. Mais ça lui permet de prendre moins de dégâts par Corky. On a Corky Voicestaff par contre. On a bientôt G à côté de Viego. Oh là là le bordel. Excellent ulti. Il a chaté. Il a vraiment HP. On a bien joué le move de Faker et de Gouma. Malheureusement. On va y aller. On va reprendre de la vision. On a vu. On va le laisser. On va laisser Snasher. Égalité au goal mesdames et messieurs. 40 buts de jeu. Égalité au goal. La game est extrêmement intense. On va essayer de sniper. Et de faire cet Elder Dragon. Enfin en tout cas de reprendre la position pour cet Elder Dragon. Bien joué. La tour Elmide elle est big. Cette tour Elmide elle est vraiment big. Il y a le nâcheur. Donc ils vont reprendre la priomide facilement. Ils vont reprendre du coup l'espace au niveau du Elder. On a un Atrox. Regardez-moi ça. Il est caché. Il ne faut pas qu'il s'assure s'engager. Il y a le package malheureusement chez Chovy. Oh putain il y a le package. Le package c'est un anti-flanker de fou. Parce que si jamais il y a un flanking. Ils peuvent go in sur soit le flanker soit les autres. 2001 V1000. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Ils sont trop feed. 2 c'est mort. Il s'est terminé. Donc là c'est l'Elder qui va tomber. Oh non on va fight l'Elder Dragon. Oh non putain. On ne peut pas fight l'Elder je pense. On va tenter de fight l'Elder. C'est très compliqué. Goombay aussi qui va se faire flanquer. Qui va se faire one shot. Il n'a pas de flash. Non c'est une catastrophe. Oh. Oh. Ah bah heureusement qu'on avait. Oh faker. Faker. Quoi ? Faker. Quoi ? 4 kills de faker. Non c'est pas possible frère. Oh. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce fight là à mon avis était très 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 risqué. Voire très mauvais. Mais Faker vient de faire un. Un 4 pour lui tout seul. Non c'est pas possible frère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner une game en loser Q. Non mais qu'est-ce que c'est que ça. Par contre le fight je n'aime pas du tout. Goombay aussi n'a pas de flash et tout. Je pense qu'il n'y a aucune chance de le gagner. Ils doivent laisser se laisser l'Elder Dragon. Ils vont le perdre quand même en fait. Pour moi ils vont le perdre quand même. C'est trop risqué. Après je comprends que c'est trop la merde. Parce qu'après ils ont Elder et Nashor mais. Attends mais quoi ? Les fakers arrivent à trouver un 4 kills ici. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Ils baument tout le monde. Et les soldats. Chwing. 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 Les 3 soldats les gars. Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non c'est incroyable. Non c'est inhumain ce qu'il vient de faire. C'est inhumain. Non il vient de sauver la game. Allez Elder s'il te plaît. Honor s'il te plaît. Faut que tu ailles ce Dasher sinon je t'insulte. Non. Non. Honor qui rate le smite malheureusement. Et c'est Canyon qui l'a. C'est catastrophique. Non il va perdre cette gamefaker. Oh je suis dévasté putain. Oh la 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 la. La compo déjà elle pue la merde. Mais en plus de ça. Faker il fait une game de malade mental. C'est Faker l'MDP de cette game. Et putain. Game 2. Genji T1. Oh la 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 la. Putain. J'ai le poing serré là. Regarde. Mais lui aussi il y a le poing serré comme ça. Il est comme ça Faker. Il est en mode et putain. Bien sûr frère bien sûr. Bientôt que ça est dégoûté. Oh la la la. En plus les bannes ils sont bien. Senna. Oriana. Je pense que c'est des très 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 bons bannes. H avec. Azir frère. Prends ton Azir s'il te plaît. Oh. Kalista. Bon je vais pas vous mentir. Draven j'aime vraiment pas. Kalista contre Varus. Avec Kalista. Il peut jouer énormément de champions. Nautilus qui a été ban. Franchement Delight a été très très fort sur son Nautilus. Et bon il a gappé Kyria. Avec sa poppy support. MDR le Pokédex. Rail support. Ou Rail jungle. Sûrement support a priori. Et ce sera la Nico de Kyria. Je suis pas le plus grand fan de Nico. Je trouve ça ok. Mais la bonne nouvelle c'est que. C'est très 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 mécanique. Et Kyria est un monstre pour un support. Aurélion Sol qui a été locké. Oh putain. L'Aurélion Sol de Chauvie. Ça par contre c'est stylé quand même. Rumble de ban. Il a été bon king dessus. On va ban quoi ? Ban vai. Ban Lee Sin. Il y a déjà pas mal de setup. Quel jungle on va prendre ? Est-ce qu'on nous jouerait pas une petite Sage là ? Une petite Serroi Annie. Annie c'est ok. Franchement on est content qu'il y ait une Annie en face. Donc c'est une red jungle Annie support. Ok on va jouer Xeine. C'est ok. Il y a que des range en face. Et on a Kassente. Annie support je suis pas très fan. En plus elle a pas Kalista avec elle. Elle peut vraiment se faire abattre. Franchement c'est vraiment ok. En plus elle est bas en level. Donc ses stuns durent moins longtemps. Et ce sera l'arrêt que ça aille en face. Je pense je le sens pas mal pour T1. Attention juste à cet oreillon de merde. Je la sens bien parce que je pense que deux CK dans cette game. Ils ont des plays potentiels à faire. Game number 2. T1 versus JNG. T1 JNG mesdames et messieurs. Match oh combien stylé. Un classico de la finale de CK. Je sais pas combien de games il y a eu T1 JNG en finale. Mais c'est souvent. Et on est parti. Deux qui va jouer du coup. Un Kassente. La Annie de les hands. En vrai je pense que Annie c'est un peu un pickbait en support. Je pense que c'est moyen. Le seul problème c'est que. C'est ce qui est chiant. C'est que le flash engage. Bah c'est ok. Mais. Le stun scale avec les levels. Et je pense que Annie peut être une cible. Assez facile en bot lane. Je pense qu'ils peuvent la tuer en vrai. J'espère que. Gouma et Kaya arriveront à trouver un kill sur les hands. Là en lane. Hâte de voir. Ah bah le petit proc de la comète. Avec le Q spell de Chovy. Ah ça c'est trop chiant. Oh non. Ah c'est dur. C'est très très dur. Level 1 c'est très très fort. Aurelion Sol. Alors on verra. Transition level 2. Faudra essayer de trouver un engage sur les hands. Evidemment ils vont jouer très attention. Ils vont faire très attention. Là en ce qui a fait une très 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 bonne game. J'ai dit. Il a fait une très bonne game précédente. Avec son Notchillus. Ok j'aime bien ça. Chaque dégâts compte. Menace yeux dames. Chaque dégâts compte. Ouh là là. On fait coeur. Il prend des bons dégâts là. Pfff c'est chaud hein. Il mourait pas. Mais il tombe encore plus loin de HP que ça. Ça aurait été pas très marrant. Oh dommage. Nice cash de la part de Kyria. Parce que c'est une cash à travers le creep. Donc ça aurait été une cash plus longue. Côté de Annie. En vrai elle aurait pris vraiment très très cher. Mais ça a pas collecté malheureusement. Kyrian qui prend le farm. Tranquille mouvant. Chovy qui a bien dominé la laine en early game. Il a fait un très bon taf avec son Notchillus. Oh malin ça. Oh c'est malin ça. Oh c'est malin. Vous avez vu. Il a mis un petit coup de Cuspel. Parce que s'il y a pas de proc de Komet. C'est qu'il y a personne dedans. Il est bon. C'est cool de voir le haut réunion seul de Chovy. Ouais ça fait plaisir. C'est un hyper carry et. Oh là là. Oh là là Goumaï aussi. Oh là là Goumaï aussi. Oh. Il a pas eu le temps de survivre le frère. Un pour un ça va. C'est miraculeux déjà. Leand qui s'est fait. Transpercé mesdames et messieurs par la Kalista. Heureusement Kanyan a fait le tour. Parce que je pense qu'il aurait pu engager direct. Et là c'est la fin. C'est la fin je pense. Est-ce qu'on peut finir ? Je suis pas sûr qu'il peut le tuer. Oh là là là. Il l'a tellement baisé. Oh. Wow. Wow c'était chaud. C'était chaud. Nice kill sur les hanes. Je voulais justement qu'il trouve un kill sur les hanes. Parce que c'est pas très tanky. C'est beaucoup moins tanky que ça. On pourrait le croire avec son shield et tout. Et très bien joué. En vrai c'est mieux que rien. Je m'attendais à ce que Goumaï aussi meure et qu'il n'ait pas le temps de la tuer. Donc je commençais à avoir très très peur. Heureusement il a fait le tour. On perd du farm à côté de Krasante. Bon ça. C'est la vie. Ok. Ulti sur Faker. Pour aller désengager et pouvoir potentiellement décaler. Il y a double pink de chaque côté. Je sais pas si vous avez vu mais il y a deux pinks par l'équipe des Genji. On protège cet oreillon de Zinzin alors qu'il a encore son flash. Ok. Deux qui se fait agresser par Keen. Un free stop lane c'est ok. En termes de compo. Il y a une bonne nouvelle. C'est que Faker il joue Azir. Et il joue Azir contre les persos qui sont le plus vulnérables de mourir contre Azir dès qu'ils n'ont plus de flash. Donc les persos qui n'ont pas de dash. Typiquement là au réunion seul et Varus qui sont les deux carry. Il y en a aucun qui peut survivre à un... T'as pas de flash. Tu meurs par la partition période c'est sûr. En tout cas tu te fais rabattre et t'es dans la merde quoi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'au réunion seul c'est pas nul. Et la composition des Genji elle est pas nulle non plus. Elle est très bonne. Je pense juste qu'il faut essayer d'appuyer sur cette Annie de Léandes et lui casser la gueule. On a gratté quand même beaucoup d'avance bot side c'est cool. J'aime bien les compos que je vois. C'est sympa. J'aurais pas fait la même chose sur tout mais c'est des choses que je trouve stylées. Ok Pace. Pace dans la merde. Pace dans la merde qui va cleanser mais il est mort. Quoi qu'il arrive il va prendre l'aggro. Et très bien joué. Très belle prise d'aggro par Keria à la cage. On va claquer Clint. Et on va trouver un très très bon kill. Au top on va prendre des plates malheureusement. Pas grand chose à faire côté de Zeus. Il est contre une Rek'Sai de merde. On en verra plus au prochain patch. En tout cas top lane on en verra plus beaucoup. Attends mais c'est pas très intéressant. C'est marrant de voir un truc différent. Pour moi c'est littéralement un Renekton en mieux. Mais bon on dort un peu quoi. Ok. Ok on va reculer tranquillou. Ok Keria. Oh elle est belle. Oh dommage. Bon size et de la part de Pace. En vrai si là il se fait cager il a pas de cleans. Autant vous dire qu'il est peut-être même mort. Donc très très bon size step de Pace. Et bonne pression de Keria en vrai. C'est une bonne pression de sa part. J'aime bien. Même si ça a pas payé. L'idée est bonne. Parce que le risk reward est faible quoi. Il risque pas grand chose. Oh. Ok nice try. Parce qu'en vrai. J'ai tenté d'essayer de dash pour lui prendre un coup de tour. La game est assez lente. C'est normal. On a envie de scale des deux côtés. Aurélion seul va être un problème. L'auréion seul en plus particulièrement c'est Chauvie. Autant vous dire que c'est pas un mec nul. On a bien 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 crush la botlane. Je suis content. Annie qui a pris quand même relativement cher. On a 40 CS d'avance. Et on a réussi à la tuer une fois. Bon. On est mort sur le grog derrière mais it's ok. C'est déjà pas mal. On a failli trouver un kill aussi sur Pace en vrai. C'était close. Bon il y a la météore. La météore. Dragon. Dragon des montagnes. Et on va commencer la danse. C'est maintenant. Ouh là. Ouh là. Caria. Caria qui trouve un angle sur Leand. Un Leand qui tente la merde. Ok. Ulti de la part de Guma aussi pour Dashiell. Côté Caria. Ouh là là. 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 Caramba. Ok. Ok. On trouve un kill sur Chauvie. Ça va 1 pour 1. On perd les demi-liners. La cage là-dessus sur Kim et Kim. Il a un fucking Reksa. Il peut tuer Guma aussi. Il peut tuer Guma aussi en 1v3. C'est pas une banne. Ok. C'est bon. Normalement il peut plus le tuer. Magnifique. C'est un world boss le bordel au début. Ok. Bon là c'est bon. Ils vont devoir le laisser. C'est pas possible. On va juste se barrer. Et on va récupérer un dragon des montagnes. C'est quoi ? C'est une Soul Extech ou pas ? Ah c'est une Soul Water. Oh merde. Ah Soul Water. C'est pas non plus une dingue. On va pas se mentir. Dans cette game. Dommage. 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 Il peut s'en sortir. Et non. Il peut pas. Malheureusement il peut pas. Y'a rien à faire côté de Honor. Ok. Dommage. Ouais. On aurait bien aimé que ce soit sous l'extech. Ça aurait été une très très bonne nouvelle. Ça aurait accéléré la game. Et la game aurait été très rapide. Et c'est pas si mal. Si Aurélion seul ne peut pas vraiment choisir quand il prend les fights. Quand il a les timing météore. Alors. Jolie flash-up de la part de Lehans. Et là. C'est douloureux. L'ulti de Chauvie. Il est sublime. Heureusement Honor le flash-in. Heureusement. Heureusement Honor là-dessus. Sauve un peu l'action. Et trouve un très kill. Parce que putain. La météore elle est terrifiante. La Keen. Il a raté son W. Son W. Son W a connecté sur la Nico. Et il est mort. Il avait plus de R en plus. Il avait plus de R à ce moment-là. Ce qui est très bizarre. Bon là. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Zeus va mourir. Oula. 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 Deux mon petit pote. Il n'y aura pas de malheureusement survie possible. Il va malheureusement s'incliner. Oh merde. Oh merde Honor. Oh merde Honor. Il s'est fait cancel. Et là il est foutu. Ok la tour. Il y a un TP ou pas ? Il y a un TP. Il y a un TP sur personne. Zeus n'a pas de TP. C'est tellement la merde. C'est mort de chez mort. Faker devrait peut-être partir. Faker il est déjà commencé à partir. Il a bien raison. Oh merde. Il se fait chaîne de corruption. Ok. Oh language. Non je jure. Oh la chatte. Il a un HP putain. Oh merde. Oh merde. Oh bordel. Waouh. Très bien joué quand même de la part de Keria qui arrive à trouver un language assez surprenant en vrai. Et ça met une vraie pression mine de rien. On fait claquer la météore. Ça fait. C'est ok. Un pour un. Mais ça claque la météore. C'est fine. On va en voir Zeus au top. Malheureusement là il n'a rien à faire. Il est mort. Et deux ce qui se fait avoir là dessus c'est dommage. C'est dur ça. Ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur. Franchement c'était close. En vrai c'était close. Je trouve que c'est ok. Moi je trouve pas que c'était une erreur là de rentrer dans le fight. Juste bah ils ont fait claquer la météore en face. Ils ont fait un pour un. C'est fine. En plus on a chaté un petit peu. Il avait un HP le jour des Genji. Oh là le Dachine de la part de Kanyan. Ok pas mal. Oh là là ok on va chercher des joueurs mais attention. Ok bien jouer le R de la part de Kalissa pour lui faire sauver. Oh là. Oh putain. Ok attention ici il y a le stun sur Annie. Aïe. Aïe 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 ça touche. Ça touche ça touche et c'est un dragon perdu je pense. Dommage parce qu'il n'y avait pas de météore sur au rayon seul. C'était plutôt une bonne chose. Mais là ce dragon est loose à mon avis. Dangereux de fight the drake sinon très dangereux même. Oh putain. Oh. Aïe 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 aïe. 258 stacks sur au rayon seul ça fait peur. Ça fait peur. Il est énorme Chauvie. Et autant vous dire que c'est le carry en face en plus. Ok. Ouh là. Ouh là là il est dans la merde. Il est dans la merde. Mais ça tourelle. Mais ça va être difficile. Le R. Oh non bordel ça l'a pas cancel. Oh. Oh non putain. Ça l'a pas cancel. Ça l'a pas cancel le R2. Et Pays est mort hein Pays est mort. Ça l'a pas cancel malheureusement le R de Rek'Sai. L'arrivée de la part de Kaya qui va choper Chauvie. Chauvie chopez le chopez le. Let's go Chauvie est mort. Les deux carry sont morts. Il ne reste plus de carry. Il ne reste plus de carry. C'est le nageur. Oh my god. Et oui les carry statiques mesdames et messieurs. Excellent flanque de la part de Kaya qui trouve un R max range sur Chauvie. Chauvie qui n'a plus les armes. C'est fine. C'est fine. Il y a une Calista qui stack les gars. Il y a une Calista qui stack. Elle a un milliard de dagues. Ils vont essayer de fighter à 2k2. Ils vont essayer de la tuer juste avant. Et ouais frère. Non tu ne pourras rien faire gros. Tu ne pourras rien faire. C'est mort. C'est Azir qui a eu le nage là. Ambiance pas au max là. Que ce soit Azir qui est le. Là on va revoir l'action. Putain je suis deck que le R de Azir qui ne cancèle pas. Le R de Rek'Sai c'est terrible. Pas qu'il ne cancèle pas. Que ça touche pas après son dash tu vois. Si ça touchait après son dash ça aurait pu. Il aurait pris des dégâts mais il aurait pu leur pousser quand même quoi. Alors que là. Et là Karya. Excellent travail de Karya. Et là Chauvie ou pas Chauvie. Il n'y aura rien à faire. King qui tombe. Et là adios. Adios les Populos. Oh putain je viens de comprendre. Honor il a smité à 1800 pour que Gumaï aussi puisse claquer son E. Mais il l'avait déjà claqué son E je crois pour tuer. Enfin pour maître des dégâts sur le canyon. OMG comment ça feuillet de cringe. Mauvaise communication je pense. Oh bordel. Attention à 1. Il n'y a pas de flash les gars sur. Sur Azir ni sur Aurélion. Donc Faker va essayer de toucher Pace et Aurélion. Si une partition pas mal sur leur gueule et c'est magnifique. Mais ils vont se positionner par rapport à Azir en permanence. Pace et Chauvie vont rester loin du Azir le plus longtemps possible. Ok nice la tourelle mid. Ok. Ok le flank. Oh non mais il y a la vision. Dommage. Il y a la vision. Il y a la pink ward etc. Il va péter la plante si bien joué de sa part. Q3 qui va connecter sur canyon. Faker hein. Faker c'est la clé hein. Faker c'est la clé. Il n'a pas de flash par contre donc il ne peut pas forcément facilement reach la backlane. C'est un peu moins simple. Mais il va tenter de le faire. Oh la météore elle est magnifique. Oh la météore elle est magnifique. Bordel de merde. Oh il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Oh putain. Dis-moi qu'on a eu le drake. Dis-moi qu'on a eu le drake. Dis-moi que T1 a eu le drake. Ok bon taf de Honneur qui arrive à trouver un kill. En vrai c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait Honneur sur la fin du fight. Dis-moi qu'il a eu le Drake Il a eu le Drake Mesdames et messieurs Il a eu le Drake Oh putain Quadra kill pour Chauvie Oh bordel de merde Putain Autant je suis hypé De voir le rayon de Chauvie Autant je suis pas hypé Qu'il casse la T-Wall A ce point là Trois cagoles d'avance Sur la mid lane Oh c'est un enfer D'avoir un Les kills sur Chauvie C'est vraiment pas l'idéal Il s'est bien passé Parce que clairement Faker voulait la battre Mais il a pas pu Reksa qui est venu Prendre de la pression Mettre une grosse pression Sur Faker Aïe 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 Oh la 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 Putain le R de Chauvie Bordel Oh les dégâts du R de Chauvie La position du Z de Chauvie En plus elle est magnifique Non franchement c'est trop Ah il a trop bien joué Il a trop bien joué C'est un enfer Il y a rien à faire Il y a rien à faire Rekin en plus Qui zone Faker Pour empêcher Faker de partition impériale Le rayon seul Non c'est terrifiant 3 gagoles d'avance Toujours chez les T1 Mais il y a Ce fucking Au rayon seul Il a 350 stacks Il a la météore Les gars Attention C'est vraiment Très très fort Il faut réussir Je sais pas comment Mais à le one shot Oh 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 Sa mère Ok d'achat De la part de Faker Il faut fuir Il faut le temporiser Les gars Il est beaucoup trop énervé Il faut qu'il meure Mais cette fois Il a son flash Mon dieu Il y a une ping sur Faker Faker qui n'est pas vu On va essayer de choper Pace Oh la la Il le fait Il le fait Encore une fois Faker qui trouve le move Qui sauve un peu la game Peut-être Il faut réussir à tuer Cet au rayon Sauf que c'est compliqué Le rayon met des dégâts de malade Il trouve une excellente fight Sur Pace Excellent flash Pré-flash Sur le flash-up de Pace Oh et on perd quand même Et c'est quand même un 1 pour 1 C'est quand même un 1 pour 1 Alors que Faker Vient signer encore une fois Une masterclass Mais c'est trop Un enfer C'est trop un enfer On trouve un magnifique move De Faker Faker qui trouve un très flash Sur le azir Il joue parfaitement le coup Il arrive à catcher Pace Sauf qu'il reste encore Chauvie Et Chauvie Il est trop 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 menaçant Il est imbutable cette merde Ok le Nashor qui va être fait Le Nashor qui va pas Pouvoir être contesté Je pense qu'il est gratos C'est un bon avis Pour Honor Honor qui a galéré à smite Quand même 800 et quelques On récupère un Nashor A quel prix on récupère un Attention Attention Oula attention Attention mon pote Attention mon pote Attention mon pote Ok L'oreille au sol Chauvie qui s'est fait contre celle Chauvie qui s'est fait contre celle Le flog de barre de Faker Encore une fois Le Sneaky Faker Sur le côté Le Sneaky Faker Madame des cieux On l'oublie Mais il est toujours là Il est là pour roder Et abattre les espoirs adverses Faker est le MVP de cette game Et encore de la game d'avant Bon MVP de cette game Chauvie aussi Mais de son équipe J'entends Faker Ce que doit faire Faker Pour gagner les games Là c'est un truc de fou Faker est trop 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 fort Excellent Sneaky Side Et il rajoute un peu de beurre Sur Chauvie Qui n'a plus de flash On le rappelle Et là faut finir la game Faut finir la game Faut y aller On va le récupérer On va pouvoir récupérer Un kill peut-être sur les hanches Un les hanches Je pense qu'il est mort par contre On met aussi Non il meurt pas Oh putain il a un HP Il est pas mort Faut essayer de pocher mid Faut essayer de pocher mid Le go in Non Ah C'est fini C'est fini C'est fini Mesdames et messieurs Un partout T1 Et quel travail de faker Quel travail d'oreille en sol Là y'a pas moi frère Je finis la base Même pas dans tes rêves Mesdames et messieurs Faker Un partout Genji contre T1 Quel game Niveau de Chauvie Très très fort Bah faker Rien à dire En fait encore une fois Les moments clutch Où faker doit être le gars Qui porte son équipe Et bah il est toujours là Il trouve des flanks De zinzin Des moves Parfaitement réalisés Il arrive à mettre La pression psychologique Sur les carrés adverses Et il a un azir de zinzin Je pense qu'il aura Peut-être plus son azir par contre Putain quel level Quel niveau avec son azir C'est fou On faisait son main Mais avec ça Oriana Ban Vaille Ban Varus Ban Oriana Et ban Sena Les T1 qui ban Oh merde Fuck Au moins ça prouve que c'est vrai On se doutait qu'il allait avoir Des petits problèmes pour azir Bon bah il s'est fait faire ce pick Chauvie sur azir J'ai peur qu'il prenne Corki J'espère qu'on aura plutôt Talia Ok Talia Magnifique Oh Lucian Nami Bon Lucian Nami c'est pas si nul Mais Non jure Le Afeleos Lulu De la part de Paze Qui est une excellente réponse A Lucian Nami Qui a été La composition la plus pick Contre Lucian Nami Qui a gagné à 65% du temps Donc 2x103 Aïe 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 Match up Oh combien classique bot lane Et oh combien pas facile Mais non je suis mort Le ban de Vayne Pour Zeus Oh la pitié pas et Karim Ban de Vayne Ban de Kassante Et ban de Rumble Jace Et là c'est Joanie Et là Rek'Sai C'est Joanie Rek'Sai Quel va être le pick En top side On a pas beaucoup de tank Est-ce que c'est le Zac Mais le Zac a été sorti une fois Et oui c'est le Zac Mesdames et messieurs Le retour du Zac The return Of the Zac Après Y'a pas beaucoup de first CC là Talia mais y'a pas un TF On met une gold card Y'a pas des trucs comme ça tu vois Donc C'est vraiment pas simple 2v2 bot lane On est pas content Barrière récupérée par Pace Donc pas de cleanse sur Pace C'est déjà pas mal Même s'il y'a pas grand chose à cleanse Lucien Ami contre Aphelios Ulu Moi personnellement Je préfère Aphelios Ulu Mais Assurément En mid game Lucien Ami c'est pas mal Attention parce qu'en early game C'est pas toujours sûr Que les Lucien Ami gagnent Et Aphelios U Je dirais que 40% du temps Ils first blood en bot lane 60% pour les Lucien Mais c'est close C'est très close Et bien évidemment Ils ont Le late game Mais pour Aphelios Mais le mid game Avec le first strike Ok petit side step Au top on verra Est-ce qu'il arrive encore une fois Sur ce match up là A avoir autant d'avance S'il avait vraiment Détruit Doran On verra s'il peut Mettre aussi cher à Keen Ce qui n'est pas sûr En tout cas Chauvie de Azir Et Talia de Faker On mange encore une fois Très bien Deux personnages très playmaker Et c'est Honor Qui récupère Je crois qu'il y a un mauvais smite De Canyon Ok tranquille Il a fin le frère C'est dangereux là Oh la 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 First Honor qui a trouvé son perso Il a fait des bonnes games Avec Zinn En tout cas je trouvais Qu'il avait fait des belles choses Tout à l'heure Quand il avait réussi A finir Chauvie Quand il avait réussi A air cancel Sur la rail Attention Gouma aussi Dommage Nice try Bon sidestelle de la part De Layhans Et on va fuir Tranquillement On va les aider à push Le but c'est de reset Parce que la feuilleuse Et casse couille On les empêche de freeze On va back Pendant qu'Anne va prendre Le farm top Tranquillement Ok Ok flash là de la part de Keane Gouma de la tisseuse Et il est foutu Il va se faire grab Et c'est premièrement Faker Qui va prendre le kill J'imagine Et c'est Faker Qui va prendre le kill On va tout simplement Laissez les 3 larves Ok Au top en tout cas On est plus proche En termes de farm On a un farm équivalent Attention Gouma aussi Qui perd des points de vie Pour prendre du farm Attention Oh la buble Qui va être ratée C'est dangereux C'est là où Lucian Ami Peut être en galère On a bientôt le suckling Donc l'ulti de Lucian Mais mine de rien C'est vraiment pas In lane facile C'est aussi la raison C'est aussi la raison Pour laquelle je trouve Que Lucian C'est pas si fort que ça Parce que les bonnes équipes Peuvent clairement prendre Des affils de celui Ou d'autres combos X Lulu Qui sont très très forts Contre lui Bon au top c'est chill Ça se bat un peu Mais il n'y a pas trop D'écart de farm Même s'il y a un kill Ça va pas changer Le cours de la lane Ok On fait les larves Ah dommage Oh là là Faker Ok L'ulti sur faker Flashout de faker Qui est pas mal Mais malheureusement Il n'y aura jamais Les dégâts pour tuer La Sejuani Oh là L'ulti Nami Oh l'ulti Nami Qui va donner le kill A Gumay aussi Ok Un kill sur Achac à des carry C'est ok En vrai c'est dur Parce qu'on n'a pas Beaucoup de gold d'avance Côté de la bot lane T1 Lucien Nami Contre Aphelios Donc attention Et Pace il est pas nul Avec son Aphelios Donc c'est chaud En termes de gold Regardez On a 200 gold d'avance Pour le Lucian First Strike Et les gold C'est le First Strike Donc L'ulti Nami La bonne bulle Il faut essayer de le tuer C'est un peu un moment Dans lequel Lucian A encore pas mal de valeur Parce qu'il a pas mal De bursts en mid game Lucian Et 2 S'il n'en a rien à foutre Il fait les camps adverses Fécur Allez va aller top Tranquilou On va perdre du farm Par rapport à Chauville Il a 20 CS d'avance Et ouais c'est dur La Philostudio Qui s'en est sortie Très très bien du coup La Philostudio Qui a gagné la lane Contre Nami Lucian Parce que Si au début T'es even comme ça Bah t'es devant Malheureusement Ils sont égalité de goal Modulo la rune C'est pas incroyable VP de la part de tout le monde Très bien joué de leur part Zach oh putain Le Zach Le jumping du Zach Qui va go in sur Le 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 Aphelios de Pace Est-ce qu'on a les dégâts Pour le tuer Est-ce qu'on a les dégâts Pour le tuer Oui on a les dégâts Pour le tuer Magnifique Honneur qui tombe Kayden qui devrait pouvoir Survive malheureusement Et là Zeus faut l'aider Est-ce qu'on peut le sauver C'est compliqué je pense La bébule de la part Oh c'est terminé Il est mort Il a passé sa forme de passif Il ne pourra rien faire Et c'est une catastrophe Pour les T1 Trois morts Pour seulement la vie de Pace Malgré l'engage Très très bonne en vrai De Zeus Et en plus le pire C'est que son langage Elle est flashable Donc là cette fois Le Aphelios de Pace N'a pas flashé Mais la prochaine fois Il pourra flasher Le langage de Zeus Et ça pourrait être Très dangereux Donc attention En vrai c'est clairement La merde Là on voit l'action La bébule flashable De la part de Chauvie Going de Chauvie Chauvie qui trouve Un très 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 bon engage Sur Honor Et sur Goumaneussi Goumaneussi qui se fait Littéralement one tap Avec son Lucian Heureusement Faker Il va trouver un kill Sur Pace Pace qui n'a pas flashé Le going de Zeus Si là Pace flash out Le going de Zeus Je pense que c'est fin de game Enfin fin de game J'exagère Mais en tout cas Le fight c'est une hécatombe C'est 3 pour 0 Ou 2 pour 0 Ou 3 pour 0 Mais Pace ne meurt même pas C'est vraiment chaud Parce qu'en plus On n'a pas beaucoup de catch Côté de l'équipe des T1 Ok game tech Dans 2 minutes C'est Kale Et là c'est un elder Attention On a le flash encore Sur Goumaneussi Qui s'est fait one shot tout à l'heure C'est raté On n'aura pas le kill là dessus Il y a toujours le flash de Pace Attention Oh là Honor Honor qui va prendre énormément de dégâts Honor qui est peut-être même mort Il est foutu là Il va mourir par le R De Kine Ulti Très très tard de sa part quand même Oulala Oulala Très bon flash là De la part de Faker Qui bait le going de Chauvie Il trouve un catch Il n'y a personne Il n'y a personne Faker il est tout seul malheureusement Il n'y aura pas d'aide Ok Mure de la tisseuse Pour essayer de waller Protéger la tour Raté malheureusement 2 minutes avant le Drake Ça ne va pas être facile Ouais c'est chaud Honor qui ulti trop tard Honor qui ulti vraiment trop tard Je pense Parce qu'en plus Comme Rexha C'est des dégâts Par rapport au Pé manquant Très bon flash ça De la part de Faker Mais très bon go-in De la part de Chauvie Qui va gratter un flash Il y a no flash Faker No flash Faker C'est chiant Bon à toi le top elle est morte Rien à jouer Le problème c'est qu'on a Lucien Lamy Et il a quasiment Conningthème d'avance Sur le Aphelios Ils ont quasiment Even Gold Ils sont A pixel près Ils ont vraiment les mêmes goals Et c'est catastrophe en vrai Espérons que Paze Fasse de la merde Mais le truc c'est que Même la compo Elle est pas facile à jouer Du coup parce que Lucien Lamy Apporte pas grand chose Et en fait du coup Le seul engage C'est quoi C'est Zack Et bum de Talia Linké par un truc de Namy Nice try Ok j'ai nice bum De la part de Faker Faker qui tanque la tour Jusqu'au maximum Et non il en meurt C'est une exécution L'arrivée de Zeus Qui va flash sinon On va tuer Chauvie Franchement très bien joué A la part de Faker Faker peut pas faire mieux Je pense Est-ce qu'on peut gagner Cette game pour Faker Malheureusement Runaway Runaway Ulti de Namy Malheureusement On voit que la bulle Bah ça connecte pas Ulti Namy Et la bulle ne connecte pas Donc Karya ou pas Karya Bah c'est dommage Si c'est pour mettre une bulle Si c'est pour mettre un air Karya C'est dommage S'il y a moyen d'avoir autre chose Que Namy Même si Il la joue très très bien Je serais chaud pour Pour voir autre chose Que Namy Lucien Personnellement Oula attention L'Ulti Namy Elle est magnifique L'Ulti Namy Elle est magnifique Ça va même connecter sur Leand Et ça va kill Leand Leand est forcément mort Paze Le cash sur Paze Magnifique Paze qui va se faire cash Et Paze qui va tomber Merci beaucoup Ok c'est miraculeux C'est miraculeux It's actually a miracle On va revoir le début de l'action Oh la 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 Le bump de Faker L'agression Le dash de Chauvie Mais ça a été cancel C'est bon On survit Il va connecter Dans le zone Il y a de Chauvie Qui est magnifique Est-ce qu'il va se faire Bump en freinant Oui bien sûr Qu'il va se faire Bump en freinant Bien sûr qu'il va se faire Bump en freinant Bien sûr que Faker C'est ce mec Et on va récupérer Là dessus C'est un 5 pour 0 Ça c'est un 5 pour 1 C'est absolument colossal C'est absolument Miraculeux Je sais même pas comment C'est incroyable C'est incroyable Faut qu'on voit le début de l'anguage Mais c'est incroyable En plus Gouman ici Meurt très vite dans le fight Quel fight de T1 Excellent ulti nami Et encore une fois J'imagine un travail de fou De Faker comme d'hab Faker tuer le GOAT Oh putain Le GOAT des GOAT Le Z Shit Dommage il se barre C'est pas grave C'est pas grave C'est un free Nash Enfin free Quel effort qu'il faut faire Pour avoir un free Nash 3000 goals d'avance Mesdames et messieurs On va revoir l'action Donc là on se fait catch Côté Leand Leand qui prend un énorme shrink Il prend 90% avec flash out Rédemption de Lutinami Elle est magnifique Et là le catch de Faker Le catch de Faker sur PES Qui est no flash C'est Terminado Finito Chauvie qui pleure Chauvie qui était comme ça Il se met les mains dans Il a son visage dans les mains Le cancel encore une fois Le grab de Chauvie Il la bump Mais Kingen la bump aussi Ça la cancel Elle est magnifique Le bump frame 1 Incroyable Incroyable Léand qui se fait attraver Par contre c'était pas une bonne nouvelle Excellent Bonne nouvelle Le catch sur Léand C'est vraiment big Bien joué Pour le coup Ago m'a réussi d'avoir catché Léand Ok alors bonne nouvelle Cette action a donné L'IE à Lucian Lucian il a l'IE Donc on a de l'item d'avance Sur Aphelios Là on a un timing assez fort Pour leur faire mal Avec les critiques On a énormément de balles De cull Le zuckling Donc le air Il y a énormément de damage Est-ce qu'on peut trouver De quoi tavasser quelqu'un là Ça pique mon pote Ça pique Nice On prend tout à ce moment là On prend tout dans la game Ok on va voir des partout On va essayer de reprendre de la vision Côté de Karia Il fait tout ce qu'il peut Avec sa nami Il faut essayer de finir assez vite On a malheureusement Les trois items aussi Côté de Aphelios On a l'IE C'est pas une excellente nouvelle On a vu tout à l'heure Son support s'est fait engager Léand s'est fait catch Donc on n'est pas à l'abri Que Léand se refasse une petite erreur Oh bordel Oh bordel L'ulti de L'ulti On met tout sur faker Luguin sur Pace Pace Il prend tout dans la gueule Pace qui va Incroyable Incroyable Pace qui a tout pris dans la gueule Il a pris le jump de la part De De Zeus Et il s'est fait one tap Par le zuckling Et l'engage de la part de Zack Incroyable Ok 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 Alors là pour le coup Le Lucien a été hyper mis à profit Sur ce fight Incroyable Oh la la les virgules Qu'il fait frère Oh la bulle Le R pour le pousser D'air en arrière Le pauvre Chauvy Il prend tout dans la gueule On l'empêche de dash Le bump freinant De la part de De faker Non c'est trop C'est trop Non ça joue Par contre le niveau de jeu Est terrifiant Mesdames et messieurs Le niveau de jeu est terrifiant Et là le zuckling De la part de Lucien qui a été mis Toutes les balles Sur Pace Sur l'engage Tout à l'heure de Zeus Quel fight De T1 Sur l'engage A gauche là Waouh On engage sur faker Et la contre engage De T1 Est sublime Zeus trouve un bump De zinzin Sur Pace Durant le CC Il prend le kill Et le R de Lucien Qui lui casse la gueule Littéralement On n'a pas De cancel côté de Leand Leand qui n'a pas Cancel le R de Lucien Et ça coûte un peu cher On va revoir Qui A-t-il polymorphe Ok Il a polymorphe personne Je crois Je crois que Leand A polymorphe personne J'ai pas pu voir J'ai pas eu l'impression Qu'il a polymorphe grand monde En tout cas très bien joué Le travail de Zeus aussi Ok Go in de Go in de faker Sur Pace Mais il est tout seul Pace qui peut mourir Enfin pardon Faker qui peut mourir par Pace Les dégâts de Pace sont colossales Carrière qui prend d'énormes dégâts On va récupérer de Nashor C'est Nashor récupéré par Honor Honor qui gagne le lieu de smite C'est pas gagné Parce que c'est une sèche C'est quand même pas mauvais non plus en smite C'est pas ouf Mais bon c'est pas non plus à chier Jump in de Honor Sur Pace Je sais pas s'il gagne Je pense pas Oh putain bien joué ça Très bien joué Gooma aussi Qui arrive à prendre le revenge kill Et on va récupérer ça Je suis mort de Zeus Je suis mort Deux s'il reste debout Il bouge pas Il est en mode Non Moi j'en ai rien à foutre frère Ok jump de De faker Oula waouh Ulti Flash ça de faker pas possible Il a pas de flash malheureusement Donc là il est condamné Bon interruption en vrai Bon cache de kin Je trouve Sur la défense ici c'est big Ouais le message c'est les 8 meilleures équipes du monde Qui s'affrontent bro Oh Ah non c'est terrible Franchement c'est terrible En vrai c'est dur pour faker C'est vraiment dur pour faker L'un de burro qui fait descendre au dessus du mur sur la base Ouais c'est insane Super unlucky Ouais clairement Bon chemtech soul En vrai chemtech c'est vraiment pas mal C'est vraiment une bonne soul Et je pense que c'est une soul qui est vraiment pas nulle aussi pour Zach Il va être très très dur à tuer Il est en train de faire en plus un renduin Ce qui est très bien On a pas eu beaucoup de renduin par T1 Donc c'est plutôt cool On a 5 items sur Lucian Il a énormément de dégâts Mais attention il y a beaucoup de dégâts sur Aphelios aussi Faire attention à un ulti Aphelios L'ulti Aphelios dans les teamfights Des fois ça brise des carrières Un 5 items Aphelios Qui trouve un bel ulti sur la backlane C'est vraiment pas marrant 80% de la backlane Oh les dégâts sur les hands Qui se fait attraper L'ulti de la part de Nami Bonne Le mur de la Ticeus qui est pas mal The King qui essaie de temporiser Mais il ne pourra rien temporiser du tout Pace derrière Est-ce que Pace peut réussir à faire quelque chose On espère la victoire de T1 Mais attention Attention à un ulti Aphelios Après Bon pour le coup Zac s'en bat les couilles Ok Zac 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 qui est menaçant sur Pace Oh merde Oh merde Ok le flash in sur 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 Azir On va pouvoir reculer Putain sur Zeus Mais ça va quand même bien casser les couilles Et on va tout simplement reculer Wow Ah Zeus il est très 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 tanky Il a pas encore le rendu Mais quand il a rendu une Ça va être encore pire Il a 480 goals sur lui Il manque vraiment très peu de goals Il y a une GA magnifique Sur Honor C'est vraiment big ça Là le catch va être très important Là il faut trouver un bon fight Oh merde la tour Attention hein Faut pas commettre dessus C'est très très fort Dommage Nice try J'ai bien aimé Oh big Oh big Chauvet qui se fait catch Chauvet qui se fait catch C'est magnifique Il va toucher 4 personnes Oh la virgule Le 6 step de la part de Goumai aussi On va réussir à dash out Oh là là Ce qui vient de se passer Magnifique faker Dans le bush Faker les gars En trappe Qui vient trouver un catch Encore une fois sur Chauvet En par contre faker C'est trop grave C'est trop grave Le BO de faker C'est incroyable Encore une fois Catch de faker Sur Chauvet C'est fou Non c'est incroyable C'est incroyable Incroyable Excellent ulti de Nami En vrai qui va Jeter 3 personnes Chauvet qui tente Un move un peu désespéré Pour essayer de catcher Quelqu'un avec son ulti Pour ramener Goumai aussi Mais même là Ça aurait pas été fou Mais là incroyable C'est les darons de faker les gars Ou c'est les darons de qui d'autre Sûrement faker J'imagine Ok 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 là on veut On veut essayer d'engager ça Il faut tuer Pace Il faut tuer Chauvie Chauvie n'a plus de flash en plus Chauvie no flash C'est vraiment extrêmement important Oh là le duel de Oh là l'ulti de la part de Pace Attention l'ulti de Pace Il y a quand même connecté Faire attention C'est dangereux ça Ok c'est bon Kine est mort Kine est mort Zeus temporise tellement Zeus Regardez Zeus Zeus il fait tellement Tellement de temporisation Oh c'est bon C'est récupéré Allez c'est l'Elder c'est fini C'est fini Pace est mort C'est terminé mesdames et messieurs 2-1 pour les T1 Oh tout droit dans cette grande finale de LCK Et là c'est tout droit Il n'y a plus rien qui peut les arrêter Oh bordel de merde Le taf de Zeus dans cette game En plus il a le rendu 1 pour l'Elder Dragon C'est incroyable Aïe 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 aï Sous-titrage ST' 501